Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo colloque d'outils mobiles. Une nouvelle arme est sortie tout juste aujourd'hui, le Renetti, donc c'est l'arme secondaire que l'on attendait depuis un petit moment, depuis la bêta test que je n'ai pas pu essayer, et donc j'ai réussi à la débloquer, mais il y a également un tirage là concernant, donc on va forcément les débourser quelques CP pour espérer la drop, mais il y a également une petite info en plus. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette info et du nouveau Renetti. Let's go découvrir tout ça ! Donc comme on sort avec l'info du jour, vous avez certainement dû le voir avec la minia, mais dans tous les cas, on peut voir cette image là, donc c'est directement un petit peu l'interface du clan Wars, donc la future mise à jour de la saison 4 avec la guerre des clans. Donc voilà, on a un petit aperçu, malgré qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, ça va être un petit peu bizarre, surtout qu'on peut voir les week rewards, donc soit ça sera pour pouvoir y participer, ou alors ça sera à gagner, dans tous les cas, on n'a pas encore cette monnaie justement dans notre jeu, donc c'est peut-être la version chinoise, mais ça m'étonnerait, il n'y a pas vraiment marqué en chinois, dans tous les cas, voilà, ça reste un leak, mais surtout ce qui nous intéresse, ça va être là de droite, c'est tout simplement de voir justement qu'il y aura différents events, mais avec des dates un petit peu différentes, donc à voir ce que ça peut être, à voir si ça sera des défis, voilà, est-ce que ça sera un petit peu comme l'event quand on doit faire un nombre de kills sur un mode de jeu particulier, des réels joueurs en ce moment là, dans tous les cas, voilà, c'était la petite interface avec l'info du jour que je voulais vous partager. Vu que j'ai réussi à avoir le 50JS en akibo, en légendaire, let's go, pourquoi pas, pour essayer de le débloquer, celui-ci. En faisant 3, 4, 5 tirages maximum, en fonction de ce que l'on arrive à débloquer, dans tout cas, on va découvrir ce qu'il y a justement sur ce tirage-là, donc la H de combat métallurgie, ouais, honnêtement, pourquoi pas, ça serait pas mal justement de pouvoir la découvrir, donc la carte d'agence, on s'en fout, la DRH métallurgie, malgré qu'il est quand même assez stylé, mais qui est d'aboutique à crédit, et surtout que j'ai réussi à drop en légendaire, le sac à dos, ça faisait un petit moment justement que j'ai pas vu de sac à dos, donc pourquoi pas le drop, ça ferait assez plaisir, le Renetti spectre de métal, alors comment il est au moment où t'as va faire un kill, ok, la personne qui se désintègre justement, un petit peu comme là, Cordy, donc il y a la H de combat métallurgie, alors les bottes, comment elle est, et maintenant, oh, il sort l'arme trop stylé, attention, genre, oh, il arrive à casser le canon n'importe quoi, ah là là, je la veux cette botte, je la veux, donc évidemment, il y a le wingsuit en métallurgie, donc j'aime bien ces wingsuites justement, où on voit vraiment quelque chose sur le dos, au lieu que ce soit justement en dessous des bras, c'est pas vraiment stylé, mais celui-là, je valide, et forcément, le Mace en garde finale, donc voilà, ça ferait plaisir d'avoir un nouveau skin légendaire, hormis d'avoir les armes, vraiment le personnage à part entière, ça fait un tuyement que j'ai pas eu, et quelque chose justement que l'on peut aller voir avec le Mace garde finale, avec les trois petits points sur le côté, voilà, on voit cette belle animation, où il attrape sur le côté, oh là là, on dirait finichime le bordel, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Oh là 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 là, je le veux, je le veux, donc c'est parti pour les débourser, quelques CP, allez petit jeu, je compte sur toi, tu lui as déjà montré qu'on peut avoir de la chance, peut-être pas du premier coup, mais pourquoi pas du deuxième, troisième, ok, le sac à dos qui sort, c'est déjà ça, let's go pour les 80 CP, allez, on compte sur toi, peut-être la carte d'agent qui va sortir ce coup-ci, non, c'est le point de bonheur, bon, on s'en fout, donc il reste encore la carte d'agent pourrie, que l'on veut pas, qui va certainement sortir, et après ça sera certainement quelque chose que l'on voudra, ah voilà, la carte d'agent, donc ça c'était prévisible, ok, 300 CP, donc ça va être le dernier tirage, je pense, parce qu'après ça commence à faire un petit peu cher, allez, pourquoi pas avoir justement le Renity en légendaire, tant pis pour les autres, tant pis pour le Mace, voilà, le Renity légendaire, comme ça, ça permettra de vous le proposer, non, ça va être la hache de combat que j'ai réussi à débloquer en épique. Et dans cette case du Renity que je vais vous proposer, c'est tout simplement ceci, avec le silencieux monolithique, forcément, vu que ça va être des duels au corps à corps, il faut essayer d'être le plus silencieux possible en augmentant la portée des dégâts, et forcément la lunette visor point rouge classique que j'ai décidé de mettre, vu que c'est une arme à rafale, un petit peu comme la Chicom et la M16, je vais être sûr que la rafale aille directement sur l'adversaire, y compris le laser OWC tactique que je ne présente plus avec le temps de visée et la dispersion des balles en visée, la gâchette légère, forcément, pour avoir un intervalle entre les tirs plus rapide, le chargeur étendu, donc voilà, ça c'est juste le petit plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur, ça va vraiment très très vite pour le vider, donc j'ai voulu lui mettre un petit peu plus de capacité de balles. Et même si ça va être compliqué, forcément, on part en rank-aide, donc du coup, j'ai décidé de mettre le Phantom pour espérer être tranquille, poids léger et détermination. Par contre, là où je ne vous ai pas dit justement la chose, c'est que la Kimbo ne figure pas justement sur ce Renity, donc non, c'est juste l'arme directement comme le NW11, comme le J358, il n'y a que la Kimbo maintenant qu'il y a sur le 50GS, donc à voir si ça va venir dans le futur, ou alors pourquoi pas l'enlever justement au 50GS, histoire que toutes les armes secondaires soient à peu près équivalentes. Et je n'avais pas capté, mais déjà que j'ai du mal à jouer sur Shoothouse en mode normal, avec une arme normale, donc avec le Renity, ça va être très très compliqué, donc ne vous plaidez pas si je me fais défoncer, ça va être tout à fait normal. Le but va être de vous faire découvrir l'arme et justement, pourquoi pas de vous proposer cette classe-là, avec beaucoup d'ouverture. What ? J'ai déjà mangé une balle, n'importe quoi. Oh là là là, ça va être compliqué. Si les mecs sont chauds patates comme ça, on va devoir faire attention. Ok. Il y en a un. Ouais, ok, j'en ai bien entendu un. J'en ai vu un même. What is it où ? Ok, il monte. Ok, parfait. Donc, il faut savoir qu'il ne faut qu'une seule rafale pour pouvoir tuer l'adversaire. Ça a un petit peu de portée, mais il faut que la rafale touche entièrement, de A à Z. Donc, du coup, le tir à DS, pas très recommandé. En tout cas, ça dépend des situations. Mais voilà, il vaut mieux essayer de viser, comme ça la rafale va directement sur l'adversaire. Ok, donc il y en a là. Alors, lui, il était gratuit. Drone. Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. En plus, je crois que je me suis fait tuer face à une bison ou une choppeur. Ok, c'était un choppeur. Allez, on va essayer d'y retourner. Par contre, je n'ai pas du tout joué les points. Mince, j'ai loupé ma grenade. On s'en fout des points royaux. On va essayer de faire vraiment un maximum de kills. Ok, donc lui, il arrive. Ah non, il y en a derrière moi. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, avec le W11, pour le coup, j'aurais dû entamer le duel. Ouais, tant pis. Allez, on va essayer de continuer. Beaucoup trop d'ouverture, là, malheureusement. Je ne sais vraiment pas par en passer. Ah non, il est juste devant moi. Ok, parfait. Allez, tu reviens. Tu reviens. Ah non, il y en a un autre sur le côté. Non, c'est bon. Ok, il m'a aidé. Donc, tant mieux. Ah non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi qui voulait. Trop compliqué, cette pape. Je ne sais pas du tout la jouer. Et le problème, c'est qu'en vrai, il faut rester campé ici. Avec un snipe, mais bon. Ok, bon, je vais quand même essayer d'assister pour le A, pour qu'on le reprenne un peu plus vite. Allez, vite, vite, vite. Ok. Alors, on y retourne. On essaie de rester vers le bâtiment. Pour qu'on ne peut pas essayer de casser la distance. Ok, donc, il y en a un là, devant. Ok, parfait. Donc, deux rafales. C'est pour ça qu'il faut mettre le silencieux. Ok, donc, lui, il m'a peut-être vu. Ok, donc là, c'est la rafale. Il l'a pris directement. Il va me chercher. Ok, parfait. Nice. Oh, ça, c'était plutôt joli. Ça va peut-être me chercher encore. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Il va vraiment me chercher. Parfait, nice. Eh, mais il est plutôt OP, en vrai. Allez, vite, vite. Je vais derrière. Aide-moi. Merci. On va profiter pour prendre quand même la machine de guerre. Il ne faut pas non plus l'abuser. Il faut quand même que j'essaie de la win. Je suis en ranquette. Il ne faut pas l'oublier. Donc, la win avant tout. Et toi, tu dégages. Donc, on a pu voir que ça spawn vers le C. Ah, maintenant, ça spawn vers le A. Oh, la machine de guerre qui n'a pas fait son kill. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, on y retourne. On reprend le Renetti. Donc, il y en a en face. Non, ce n'est pas lui. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Malheureusement. Attention. Ouais, donc, du coup, je n'ai pas pu le buter. Il y en a qui arrivent. Oh, j'ai commencé à le buter. On a pu voir quand même ma portée. Oh, vite. Oh, nickel. Parfait, ça. Nice. Ça se passe bien. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Alors, pour le coup, j'arrive bien à gérer cette map avec le Renetti pour le moment qu'avec ma propre MP5. OK. Donc, ça se passe plutôt bien dans la première manche. On a pu voir quand même pas mal de kills avec cette belle petite classe qui nous permet d'être silencieux, de bien viser. Et donc, du coup, ce n'est pas une arme cheatée. C'est une arme fun à jouer, mais qui peut être extrêmement forte si on arrive à bien la jouer. Donc, voilà. C'est vraiment un pistolet comme ça que j'attendais. C'est-à-dire qu'on affaiblit énormément avec un sniper et qu'on peut finir avec celle-ci. On va attendre. Nous avons les rouges juifs. OK. Parfait. Donc, voilà. Kille dans la tête. Une rafale. Ça ne rigole pas. OK. Nice. Encore un autre kill dans la tête. Non. Non. Pas la tort. OK. C'est bon. Alors, on profite pour essayer de bloquer le coup de main ici. Personne. Donc, on va essayer d'aller chercher ce drone de chasse. Ah, d'accord. OK. J'entends. Il est à gauche. J'essaie d'aller le pourchasser dans son dos si c'est possible. OK. Parfait. Voilà encore le silencieux efficace dans cette condition-là spécifique, justement, où j'avais louché la première rafale. Il a pu bien m'aider pour ne pas me faire tuer. Allez. Hop. On va essayer de défendre quand même pas mal le B. Je vais clinisser au passage. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour le défendre. C'est bon. Oh là. Pourquoi ça parle de sniper ? OK. On y retourne. On essaie d'attendre. OK. On a encore la machine de guerre. Donc, pourquoi pas défendre ? Si besoin ou loin. Donc, là, du coup, ça a besoin de spawn vers le haut, forcément. Personne. Si. Il y en a un qui tire. Donc, du coup, ça a besoin de spawn par là. Ça arrive encore. Voilà. Donc, voilà. Là, je n'ai touché que deux balles. Il ne restait que la troisième pour pouvoir le buter. Mais ça ne s'est pas bien passé. Oh là. OK. Bon. Écoute, je l'ai vu, lui, montant en tant que moi. Mais je ne peux pas aller le rechercher. Attends, il n'est pas roule. Ah, il n'est en derrière moi. Ah là là là. Je l'avais vu à lui. Bon, tant pis. Allez, vite, 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 vite. OK. Bon, ça se passe plutôt bien pour le coup. Ça me va. Allez, hop. On reprend le Renetti. Ça passe par où ? On va essayer de bloquer ici. Parfait. On attend. Donc, il y en a par là. Tu reviens. Ah, le tir au jugé. Ouh. Je ne savais pas si il était ouf. Le tir au jugé. Je ne me suis pas beaucoup servi. OK. Donc, il y en a qui arrivent. Tu reviens. OK, d'accord. Deux balles qui te touchent, forcément. Ah, c'est tué. Ça termine. Je suis coincé. J'étais coincé. Je m'étais coincé. Bon. Tant pis. Ce n'est pas grave. Allez, hop. On va encore essayer de bloquer ici. Parfait. Donc, ça arrive encore. On va essayer de faire gaffe. Tu reviens. Oh là 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 là. Tu es hyper loin. Ça fait plaisir. On va encore essayer de bloquer ici. Attends. On va d'abord prendre la machine de guerre. On ne va pas s'emmerder. Ah bon. Tant pis. Je vous mets aussi à bloquer. Donc, la win va être là. On a quand même réussi à faire pas mal de kills. On a également réussi à remporter pas mal de duels. Ah. J'ai voulu la kill cave. Mais non. Tesserie me tue avant la fin. Du coup, dommage. Bon, voilà. Donc, du coup, je vous ai quand même proposé pas mal de kills. Comme je vous ai dit. Cette tasse-là, avec cette arme-là, honnêtement, elle est plutôt stylée. N'hésitez pas à l'essayer. À me dire votre ressenti. À avoir des commentaires. Et pourquoi pas à essayer d'autres classes. Et à me dire également votre ressenti. D'avoir des commentaires. Arme fun à jouer. Mais un petit peu compliqué pour les deux doigts. Avec la DS, vous savez, ça fait un petit peu comme la M16. Où les balles commencent à partir. Alors que normalement, si vous visez et que vous tirez après. La rafale, si elle est entièrement dessus. Vous ferez un maximum de carnage. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la belle petite cloche. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live. Une prochaine vidéo.